... Alors on évoquait tantôt le 16e anniversaire du décès de l'ancien président Togolais, le général Niassimbe, et Adema, lui, Kamako. Je m'interrogeais tout à l'heure pour savoir de quoi est-il mort. Il y a toujours un mythe qui l'entoure parce que, si on se réfère dernièrement à l'ancien président galéen qui est décédé, John Jerry Rollins, on a vu son corps exposé. On n'a jamais vu la de plus mortelle de Niassimbe, Adema. Il y a un caveau à Pia où les gens peuvent aller le voir, mais beaucoup s'interrogent. Il est mort de quoi ? Est-il mort dans un avion ? Il y a d'autres théories pour expliquer la mort. Est-ce qu'il est normal que cette page de l'histoire soit tue ? Non, je pense qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, tous les Togolais ont envie, ou bien brûlés, d'envie de savoir de quoi est mort le père de la nation. Parce qu'il y a des marins aussi, on le disait, c'est lui le père. Vous avez lâché un mot, que sur lequel on est le père de la nation, il n'y a pas toujours consensus là-dessus. Donc je le mets d'ailleurs au figo. Donc jusque-là, ça reste juste un top secret parce que personne ne le sait. Justement parce que non seulement la famille n'a pas communiqué là-dessus, mais aussi ceux qui l'entouraient n'ont pas communiqué là-dessus. Maintenant, comme je le dis, ça ferait plaisir à tout le monde d'être situé aujourd'hui sur la mort de ce grand homme. Surtout que chaque année, je crois qu'Adam l'a dit tout à l'heure, si ce n'est pas à cause de la Covid, je pense qu'il doit y avoir des cérémonies où on va encore se souvenir de ce monsieur. Mais il y a les cultes religieux. Oui, il y a les cultes. Aujourd'hui et demain. Dans les chers-villiers de préfecture. D'accord, je pense que ça, c'est aussi une autre paire de manches. Maintenant, nous, on est en train de parler du décès et de la mort. En fait, de quoi le général Étienne et Nia-Singbe étaient, je pense que c'est ça. C'est vrai que dans les derniers mois de sa vie, on l'avait vu très amaigri. Très amaigri. On sentait qu'il y avait quelque chose. Mais on ne connaissait pas. En fait, on n'a jamais eu une idée sur sa situation sanitaire. C'est aussi ça, en fait. C'est-à-dire que dans nos États, en Afrique, c'est-à-dire qu'on pense que la santé de ceux qui nous dirigent est un sujet tabou. Alors que nous sommes tous tributaires de la maladie. Ce n'est pas parce que quand on dit que tu as le palou, bien que tu as la Covid-19, que tu n'es pas, en fait, que tu n'as pas la fraîcheur physique ou bien c'est… Ce n'est pas parce que tu es malade que tu te rends défaillants. On a vu des présidents gouverner le pays dans un fauteuil roulant. Donc, je pense que la santé est au-delà. C'est-à-dire que nous sommes tributaires de la maladie. Et il faut, à un moment donné, si ça ne va pas, dire en fait au peuple que ça ne va pas. On serait dans cette logique-là. Je pense qu'on n'aurait pas de problème. On aurait déjà connu la mort ou bien de quoi et Etienne Niasingbe était mort. Donc, comme je l'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, le débat, il est toujours là. La question, ça reste toujours d'actualité. Il faudrait qu'on nous situe sur le décès de ce monsieur. Madame Adjano, pourquoi ce mix ? Ce sont les historiens qui ne font pas le travail qu'il faut pour élucider ce pan de l'histoire. Avant de répondre à la question, j'aimerais un peu rebondir sur un aspect du sujet qui, à mon avis, était inachevé. Puisqu'il y a eu bien de Mika monopolisé, on m'a donné la parole. C'était lié au fait, à un moment donné, où il parlait du port de la mort de Sylvain Nishorempio, que Démar a porté depuis un moment. C'est pas lui, vous allez voir que durant le coup de ce temps, c'est pas Démar qui a dit, c'est pas moi qui l'ai tué. Donc, la vertu de l'homme même est comme ça. Après, lorsque vous portez en vous des valeurs, ces valeurs-là ne viennent pas à un âge donné. Vous les portez de la naissance et ça vous suit. C'est un homme qui n'est pas dans les critiques de ce que vous le portez. Quand il était dit que c'était lui qui l'avait fait, avant les années 90, il n'avait jamais nié la mort. Non, de toute façon... C'est dans les années 90, avec les soulèvements, quand ses accusations revenaient, qu'il a été obligé de dire qu'il ne l'avait pas fait. Après 90, 2000, d'avant même ça, moi, en 2005, vous ne verrez jamais, il y a des mains, quelques-uns d'accusations portées sur la personnalité d'il y a des mains, dit que non, ce n'est pas moi, il n'agissait toujours pas des actes. C'est de la même manière que cette injustice-là portée sur il y a des mains, il a fallu que les historiens, ou carrément, certains voix se lèvent pour dire que ce n'était pas il y a des mains. Aujourd'hui, les Togolais sont devant les fêtes à combien ? Là, je pense que c'est grave, parce qu'il a fait volontairement, il a décidé de tronquer l'histoire. Non, c'est une vertu, c'est une vertu. Il ne devait pas garder le silence, en fait. Non, c'est une valeur. Il ne devait pas garder que ça. Bien 67, je ne l'ai pas tué, point final. On parle d'assassinat, quand même. C'est même dit qu'il aurait reçu un moulin, une somme de 300 000 francs, pour porter cette responsabilité. Il n'y a pas du cojou d'aujourd'hui. Les gens, c'est les gens qui... Les valeurs dont vous parlez, j'ai du mal à voir ces valeurs-là. Je ne l'ai pas fait, point final. Les valeurs ne t'interdissent pas du tout des valeurs. Tout le monde savait qu'il n'était même pas du commando qui allait. Ça, c'est les historiens qui nous ont aidés après pour le savoir. Avant les années 80, dites-moi, il y a des mains sorties, dit, bon, je ne l'ai pas fait. Vous pensez au Togolais ou à ces gens-là qui portaient ces critiques-là ? Au moins, l'histoire de Togolais n'a pas fait. Ce n'est pas de raison, parce que moi, je vais vous dire, en 2009, si tu te plaises, vous avez juste tout apporté. Vous avez ouvert la boîte, vous avez monoposé. Non, on ne t'a pas monoposé, parce que tu as... Je n'ai pas monoposé, je ne vais pas vous laisser aller. Non, mais ça dit que tu as mis malheureusement la corde au cours, en fait. Tu as ouvert une blèche qu'il ne fallait pas. Donc, à la question que vous avez posée concernant le mythe qui entoure le décès d'Eyadéma, et vous avez fait une comparaison en parlant du Ghana, etc., je pense que chaque pays a ses valeurs, et chaque pays est également. Tous les chefs d'État qui m'auraient, on les expose. Non, on les expose. Rereku est mort, on a même fait une tournée nationale. Il y avait un communiqué qui a été diffusé pour situer l'opinion. Peut-être que l'Ilus disparu a fait une demande. Non, mais il n'y a pas de décès. Vous avez le chef de l'État qui est décédé. Non, laissez-moi faire mon analyse, de toute façon. Laissez-moi faire mon analyse. Je dis, dans tous les pays, vous êtes nés, vous appartenez à une famille. Lorsque vous mourez, il appartient à la famille, quelle que soit la personnalité que vous êtes, il appartient à la famille de dire que voilà ce que nous voulons pour notre déprim. Oui, ce facteur est compréhensible. Donc, je pense qu'il appartient. Peut-être que c'est dans le testament. Et ça, c'est peut-être le testament. Voilà, comme je le dis, je vous le concède. Ou à la famille qui a décidé que voilà, nous ne voulons pas qu'on expose... Diriger le pays pendant 38 ans et être écrit dans un testament qu'à la fin... De toute façon, vous savez, dans le journal de la mission, il n'y a des parents qui disent que... Lorsque moi, je décède, ne m'amenez pas à la morgue. Oui, naturellement, oui. Donc, il y a des parents qui disent que... Vous parlez d'une personnalité publique. On ne parle pas de monsieur X qui est mort. De toute façon, plus importe la personnalité que vous soyez, lorsque vous décédez, le dernier mot revient à votre famille qui accepte ou n'accepte pas les honneurs que vous voulez quand même faire à cette dépouille-là. Donc, ceci, je pense que ça ne doit pas être des sujets à polémique. Non, je pense que ça n'a jamais existé nulle part. Même si nous analysons... Si nous analysons le sujet de façon triviale. En fait, ramenons le sujet dans nos familles, dans nos saines familles. Même si quelqu'un décède sa famille. Et quand tu veux aller informer les autres, la première question qu'on vous pose, de quoi est-il mort ? En fait, moi, ce n'est pas forcément l'exposition. De quoi il est mort ? C'était la question que je posais. C'est la moindre des choses. Je dis qu'il y a un mythe qui entoure sa mort. Pourquoi ce mythe ? Pourquoi cette mythologie créée ? Alors, maintenant, peut-être autre question. On n'est pas des historiens. On dit à des mains qu'il était le père de la nation. Était-il le père de la nation ? Et si oui, de quelle nation ? Sur ce plan, je pense qu'il y a l'écrivain T.T. Godwin qui a sorti des tests là-dessus pour faire des démonstrations. Et je me rappelle aussi que j'avais écrit un article en 2006 sur la question pour dire le sujet, le problème ne se pose pas, à mon sens. De toute façon, au moment où l'indépendance s'était proclamée, c'était Sivanus Olympio qui avait prononcé le discours pour dire « mon Togo chéri, voilà, te voilà, indépendant ». Donc, automatiquement, M. Sivanus Kouami Epifani Olympio est le père de l'indépendance et, par écoché, le père de la nation. Maintenant, par rapport aux services rendus par le président et allemand au Togo, on peut effectivement décider de le consacrer père de la nation en ceci qu'il a eu aussi à faire un travail. Quelle nation ? Quand on parle de nation, il y a quelque chose de très précis qui identifie la nation. Le Togo est-il une nation ou un État, simplement ? Bon, le Togo est un État et une nation. Alors, aujourd'hui, moi, je l'ai fait. J'ai fait une démonstration pour dire que... Alors, si ça pose problème, on peut dire que Sivanus Olympio est le père de l'indépendance et M. le Président Ayadéma est le père de la nation. Oui, ça, c'est ce que le politique avait choisi. Quand les historiens ont fini de faire leur travail et ont présenté les rapports, c'est ce que le politique a décidé de faire. Sivanus Olympio, père de l'indépendance, c'est Ayadéma, père de la nation. Il y a beaucoup qui vous disent que le père de toute nation, c'est le père de l'indépendance. Mais en réalité, le père de l'indépendance est le père de la nation. Mais vu que... On a forcément besoin d'être père de quelque chose ? Mais bon, puisqu'on veut lui donner un titre. Ce n'est pas interdit... Ce n'est pas vouloir donner... Ce n'est pas interdit qu'on reconnaisse... Oui, c'est mon tour, c'est mon tour. Ce n'est pas interdit... Moi, je pose des questions. Ce n'est pas interdit de reconnaître les mérites de M. Ayadéma en tant que chef de l'État. Vous savez qu'au niveau de l'Union africaine, aujourd'hui, on ne peut jamais oublier le président Ayadéma parce que tout simplement... Ça, c'est un fait. C'est Lomé qui a accueilli le sommet, qui a transformé Lomé en Nia. Ça, c'est un fait. La CDAO le portera également toujours. Et puis, voilà. Donc, au niveau du Togo, tel que cela a été proposé finalement par la commission, on dit appeler M. Sivanus Olympio, père de l'indépendance, et on peut appeler M. Ayadéma, Nia Singbe, père de la nation. Je crois que le problème ne se pose pas tellement. Vous ne m'acquise pas de vous laisser m'occuper de la parole. On va tourner rapidement. Ce qui est très important, s'il te plaît, c'est que de la même façon qu'on accorde effectivement certains privilèges au président Ayadéma par rapport à la dénomination, il faudrait qu'on n'oublie pas aussi de consacrer de grandes choses aux anciens présidents comme Dajo, Kliniski, Olympio et les autres. Est-ce que, Louis Kamako, vous pensez qu'on est arrivé au stade de nation aujourd'hui ? Oui. Nous ne nous voulons pas la face. Le mot nation a une définition très claire. On est à ce stade aujourd'hui au Togo ? Oui, du moment où on a des communautés, du moment où on a un peuple, du moment où on a des valeurs linguistiques, des valeurs culturelles, je pense qu'on peut parler de… Quand on a toujours et très souvent ce repli d'identité de la part de certains, on est déjà une nation ou on est en construction. Repli d'identité, je pense que c'est un défaut et tout le temps, ceux qui nous gouvernent l'ont toujours condamné. Quand vous parlez de repli d'identité, en fait, j'ai souvenance de ce qu'on a vécu en 2017 avec l'apparition d'un parti politique comme le PNP que les gens ont identifié, en fait, d'un parti qui fait le repli identitaire, je pense que si on va… Mais qui ne sait pas réclamer en tant que terre. Jamais, parce que les gens qui l'ont désigné… C'est les gens qui le qualifient. Qui l'attribuaient justement ce titre-là. Donc, du moment où on est en train de le dénoncer ou du moment où je pense que les voix se sont levées pour critiquer cela, je pense qu'on peut parler aujourd'hui de nation. Maintenant, c'est-à-dire qu'aucune œuvre humaine n'est pas faite. On est là, il y a beaucoup de choses encore à corriger. Mais dire qu'on n'est pas toujours à l'étape de la nation, moi, je pense que je m'insprime tout petit peu en faux comptes. – D'accord. Passons au second sujet, Togo, nous parlons de la dynamique Monseigneur Poudré. On évoque cette sortie d'Abbas Caboix, qui accuse l'Église catholique de complicité passive. Le président du mouvement des Républicains centristes était en conférence de presse, c'était mercredi dernier. Il n'a pas marché, ses mots, vis-à-vis de l'Église catholique par rapport aux agissements de Monseigneur Poudré. Pour lui, l'Église devait être beaucoup plus ferme. Mme Adjonou, est-ce qu'on va dire simplement que c'est Abbas Caboix a juste fait du Abbas Caboix ou bien, dans le fond, quand on analyse, ça tient la route, ses arguments ? – Non, vous savez, la sortie d'Abbas Caboix, au-delà de 10 ans seulement, la personnalité d'Abbas Caboix, personne ne peut faire une sortie publique. Puis ceux-là, c'est un acte politique public qu'il a eu à poser. C'est vrai que Abbas Caboix, sur les médias, ou à l'entendre parler, il est Abbas Caboix. Mais lorsqu'on fait une sortie publique, on vous prend au mot. Et au vu du message que vous portez, il y a quand même matière à pouvoir l'excriter et voir qu'est-ce que l'on peut quand même retenir comme rudiment dans ce qu'il a sorti. Puis dans sa globalité, moi, je pense que c'est vrai que les agissements de Monseigneur Corduro, pour dire la dynamique Monseigneur Corduro, dans sa globalité, je pense que nous avions eu à dénoncer un certain nombre de dérives contenues, d'abord dans le langage. Il y a eu aussi cette dérive liée à l'appréciation après les élections présidentielles, qu'on peut également évoquer. Mais au-delà, également, après que ces élections soient derrière nous, nous avions vu toujours cette dynamique-là, portée au karma, ou qui a l'avant-garde, Monseigneur Corduro a l'avant-garde de cette dynamique-là, qui fait aujourd'hui des sorties, n'eût été le fait que nous avons un environnement politique aujourd'hui, qu'on ne serait plus qualifié comme étant un environnement, disons, post ou pré-campagne, qui a fait que les gens ont tendance à pouvoir relativiser un peu ces sorties. On n'en serait pas là. Mais également, je pense qu'il faudrait aussi apprécier, disons, ce que fait l'exécutif au regard de ces sorties-là, serait quand même une autre personnalité, et puis son avis. D'abord, là, j'ai avancé la personnalité qu'il est. On ne peut pas parler de Monseigneur Corduro comme étant tout politique ou un citoyen ordinaire. Puis d'abord, quand on parle de l'Église, de l'Église catholique, c'est tout au chaud, puis se revendique, disons, d'une idéologie portée par l'Église catholique. Et si, réellement, on ne sait pas faire, on peut en frein, disons, à ces rêves diplomatiques qui ne s'expriment pas assez lorsqu'on prend l'Église catholique dans sa globale. Mais au-delà de ça, je pense que s'il est évocateur, que l'on puisse critiquer ce que fait la dynamique Corduro par l'intermédiaire de Monseigneur Corduro, il y a de quoi également apporter des appréciations sur cette sortie de la Bascabois, qui, à mon avis, quoique utile, était un peu trop dure. Puisque on a vu des écarts langagères, on a vu cette retourée guerrière qui était derrière toutes ces sorties-là qui n'étaient pas opportunes à pouvoir donc cautionner. Et j'estime que lorsque vous êtes un homme politique que vous fassiez une sortie publique, c'est un acte politique que vous posiez. Donc, il faudrait réellement que ces écarts de langage, cette dérive langagère qu'on nous concentre, soit évité. Alors, derrière les... Parce que quand Bascabois accuse l'Église de complicité passive, on peut aussi s'interroger. Derrière les sorties que fait Monseigneur Corduro, est-ce qu'on doit forcément voir l'Église derrière, ou bien c'est Philippe Fanucopojo ? Vous savez que l'Église catholique a toujours joué un grave rôle dans la politique de tout pays. Si on prend le cas du Togo, ou même avant, en France, l'Église était pratiquement confondue à la hiérarchie politique. Et il a fallu effectivement des réformes pour qu'on donne la place de l'Église à l'Église, pour que la politique, ou les politiciens puissent conduire les affaires de la cité. Au Togo, comme dans beaucoup de pays africains, comme la Côte d'Ivoire, ou encore le Congo, l'Église catholique avait eu à jouer de grands rôles. Si on prend le cas du Togo, vous savez que la Conférence nationale souveraine, c'est à Monseigneur Philippe Panucopojo que, effectivement, les délégués ont décidé de confier la gestion de la Conférence nationale souveraine. Et je me rappelle même que, pour avoir suivi sur les médias, j'ai regardé toujours les CD, la vidéo de toute la Conférence, et je suis ça souvent. Et quand vous suivez de nouveau, vous avez constaté qu'on avait donné tellement de pouvoir à Monseigneur Podro à la Conférence qu'on lui a même dit, si tu veux, tu nommes ton conseil juridique. Et voilà. Donc c'était avec contesté pour dire, mais c'est à la Conférence de désigner le conseil. Et on a dit, non, Monseigneur Podro, nous l'avons élu comme président, il n'y a qu'à. Et cette Conférence nationale qui va aboutir même à la nomination, parce que ce n'est pas seulement désignation, c'est une nomination du Premier ministre. Donc, Monseigneur Podro a joué ce rôle-là. Et plus tard, c'est lui qui a dirigé le Parlement de transition, et vous allez vous souvenir sans doute qu'après les événements tragiques de 2005, c'est également l'Église catholique qu'on a confié encore entre Guillaume et la gestion de la CVJ. On va aller très vite. Ce que vous évoquez, il est très clair, mais moi, ce que j'ai envie de savoir, par exemple, quand il a pris la Conférence souveraine, enfin, la Conférence nationale, parce que souveraine, ça reste encore défini, certains disent que c'est l'Église qui l'a autorisée. Quand il a pris la tête du HCR, c'est pareil. Mais quand il va au côté d'Agbe-Yomé, il n'est pas allé au nom de l'Église. Est-ce que ce n'est pas, j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas M. Podro qui est allé, plutôt que le Monseigneur mandaté par l'Église ? Est-ce que l'Église est responsable des agissements ? C'est Monseigneur Podro qui a créé, avec d'autres acteurs politiques, la dynamique Podro. Ce n'est pas l'Église catholique qui a créé la dynamique Monseigneur Podro. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on est fondé à accuser l'Église de passivité dans les agissements de Monseigneur Podro ? Non, je crois que c'est cela le débat. Parce qu'effectivement, beaucoup pensent que le fait que l'Église garde le silence serait comme si l'Église cautionne effectivement les actes de Monseigneur Podro. Mais l'Église aussi peut-être veut rester hors de ce débat. Oui, voilà, justement. Est-ce que ce n'est pas aussi pour l'Église de dire, bon, le prélat, il est libre de faire ce qu'il veut. D'ailleurs, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'un des plus âgés. C'est l'un de leurs responsables. Il est libre de faire ce qu'il veut. L'Église n'est pas engagée. Donc, on se tait. Oui, il faut d'abord que Monseigneur Podro, c'est un évêque émérite. Émérite, ça veut dire... Archevêque émérite. Oui, archevêque émérite. Archevêque métropolitain. Oui. Parce qu'il a été l'évêque de Lolo, mais de l'archidiocèse, en fait. Il n'est plus en fonction. Maintenant, je ne sais pas, il est également le doyen. Actuellement, il est le doyen des évêques du Togo. Monseigneur Podro n'est plus en fonction. Comme je le dis, donc tout ce qu'il fait n'engage que lui. Ça n'engage pas en réalité l'Église catholique. Mais à un moment donné, quand ça ne continue pas à péter, ou bien quand ça vire au rouge, je pense que l'Église catholique intervient toujours. On a vu quand la maison de son candidat, Agome et Podro, a été encerclée au soir du scrutin présidentiel du 22 février 2020. Également, la maison même de ce tome de Dieu même-là a été encerclée. Donc, l'Église catholique avait fait une délégation. Il y a la conférence des évêques du Togo qui avait fait une délégation pour aller demander à ce que l'embargo ou bien l'histoire soit levée. Je pense que c'est là où l'Église ne s'implique pas au moment. Maintenant, je ne vois pas. D'abord, moi, je reviens sur cette sortie de la basse-cabois que je trouve, que j'analyse comme une provocation. le parti présidentiel dit que les élèves... Tu n'as pas les éléments pour éter ce que tu dis. Non, mais la réalité, elle, en fait, de nous. Vous pouvez poser une politique mais ça, on ne voudrait pas du coup. Non, Abbas Kavois... C'est ton avis sur le sujet. C'est son parti politique dont il se réclame. Monsieur, monsieur Nahuï, c'est un président de parti. Il est président d'un parti politique et député de son propre parti. Il n'a jamais été député. Mais quelle a été le consigne de vote donné par Basse-Cabois ? Non, ça ne veut rien dire. Ça ne s'arrête pas là. Mais il ne s'est pas rallié à une ligne. C'est pour ça que je dis qu'il faut lire entre les lignes. Il faut lire entre les lignes et analyser juste les sorties de Basse-Cabois. C'est ce que je dis aujourd'hui. Basse-Cabois est président d'un parti politique. Il est président du MRC, mouvement des républicains centristes. Je vous dis ce que... Caressons pas en fait la vérité. C'est ce que je refuse. Donc je pense que cette sortie, c'est une provocation parce que le parti pour lequel il dit que en fait, la présidentielle, elle est derrière nous et qu'il n'y a même pas de crise postélectoire. Je ne sais pas pourquoi il fait ça cette sortie. Et il accuse l'église catholique qui fait partie des institutions les mieux organisées au monde. On n'a pas... si l'église fait des discussions ou bien si elle fait des démarches, elle n'a pas forcément venu, elle n'a pas besoin de rendre compte à Basse-Cabois. Donc je pense que son débat, il a tout faux. D'accord. On comprend peut-être au regard de tout ça pourquoi certaines confessions religieuses préfèrent simplement se taire de tout ce qui concerne la politique. Non, non, vous savez, moi je pense que cette question de lier la personnalité de Monseigneur Podjo et de cette politique qui l'a menée, il faudrait faire référence un peu dans la déontologie qui lirait naturellement lorsque vous êtes HV ou évêque sur vos prises d'opposition. On l'a vu parce que en évoquant tout à l'heure la question, voilà pourquoi quelque part je ne serais pas d'accord avec vous. ou bien avec Vivian Toulouse. Moi je ne donne pas mon avis et moi je pose des questions. Cette politique-là a été changée. Avec cette sortie nouvelle des évêques ou carrément de l'épiscopade au niveau de Congo-Brazzaville où le ministre a dit clairement que ce sont des Congolais qui ont le droit de pouvoir s'exprimer. Donc c'est un peu en défase avec ce que nous alimentons surtout lorsque nous prions de notre côté de la rivière, de la RDC. Ce n'est pas la même chose. Donc je pense que ça commence déjà pas rentré dans la culture. C'est vrai que ça va prendre du temps parce qu'il faudrait à mon avis je suis d'accord de dissocier un peu disons la religion de la politique. Mais au même moment. Ça c'est même obligatoire. Au même moment. C'est obligatoire. Cette sortie de Monseigneur Podio l'engage que lui. Mais cette sortie entre temps où vous avez vu les évêques aller lui rendre vous y demander qu'on l'enlève. Ça vous a dit quelque part cette solidarité. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Mais ça ne voudrait pas dire que l'opinion exprimée par Monseigneur Podio est partagée naturellement Je pense que la situation elle est compliquée. Donc si l'Église catholique copie tout pour le silence je pense que c'est un bon choix. C'est ce qu'il faut parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Dès que l'Église catholique va se parler ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses va se passer. Donc l'essentiel ce qui est important c'est d'être silencieux. Donc vous comprenez que Jacques-Anne envoie 45 secondes pour donner ses notes sur le principe. Il est connu mais la Vivienne Thomé. Je pense que je vais donner 9 sur 10 au gouvernement pour ce qui est fait toujours dans la lutte contre Covid et l'encourager à faire mieux pour qu'on mérite effectivement ce qu'on nous donne comme point à l'étranger. C'est-à-dire multiplier les séances de sensibilisation ne pas baisser les bras soi-même et encourager les autorités locales et la population à aller de l'avant dans le cadre de la lutte contre Covid sinon il y a un risque à la demeure et nous avons peur nous sommes très inquiets pour le Togo donc aller de l'avant il y a eu du bon travail mais il faut continuer. Louis Kamako Oui je pense que moi j'ai eu 3 sur 10 à donner au préfet Komla Goutien qui justement a demandé à Saint-Garde Le préfet du Golfe Le préfet du Golfe Komla Goutien justement qui a demandé à Saint-Garde d'interpeller 3 de nos confrères Est-ce qu'il a demandé ? Il a ordonné parce que Les gardes ont fait du zèle il faudrait que ce soit clair Il a demandé à Saint-Garde parce que c'est la version qui nous a été rencontrée quand on a appelé les confrères en difficulté C'est lui qui a demandé à Saint-Garde d'interpeller les 3 journalistes et qui ont passé un sale quart d'heure à la brigade territoriale Je pense que ce ne sont pas des actes qui encouragent ça dit que ça termine l'image de la presse togolaise avec ça on est en train d'aller on est en train d'aller en décréchendo Et ça c'est clair vous avez bien fait de le dire je n'ai jamais lu nulle part que la préfecture était la maison du préfet et que d'abord il faut avoir une autorisation avant d'interviewer un citoyen Il faudra que ces bêtises moi je n'ai pas peur de le dire puissent s'arrêter ces persécutions peut-être à la limite contre la presse puissent s'arrêter C'est un match Oui moi j'ai une note de 9 sur 10 que je partage entre deux institutions d'abord le gouvernement et la FOSA parce que j'estime que la FOSA ça n'existe plus Non je suis d'accord en fait c'était par rapport à ça mais oui oui allez-y rapidement jusqu'à son existence vous avez constaté que depuis surtout son commandant on n'a pas constaté des dérives autoritaires nous sommes arrivés donc à zéro mort d'homme l'approche pédagogique a toujours prévalu dans cette liste-là avant même sa mort d'être substitué sa disparition oui sa disparition d'être substitué par une autre institution mais au même moment c'est 9 sur 10 je l'ai partagé avec le gouvernement qui a constaté que nous sommes avec une pandémie qui a trop duré et qui risque réellement d'un pouvoir et qui a eu l'ingénuité de pouvoir d'un substitué disons cette institution de rajouter les civils à cette institution pour donner vigueur donc à cette population merci beaucoup Adam Adjornou merci à Louis Kamako et merci à Vivienne Thoubi merci également à tous de nous avoir suivis ici et partout ailleurs sur la planète passer un excellent week-end dans le respect strict des mesures barrières à lundi à lundi